Si vous êtes fan de comics, vous connaissez forcément le Dr. Manhattan, un des personnages phares du comics Watchmen, un des chefs-d'oeuvre d'Alan Moore. Le personnage fait régulièrement partie de certains débats pour savoir s'il est l'être le plus puissant de chez DC, avec notamment l'événement Doomsday Clock et le comic The Button. Et depuis, le personnage fait vraiment débat auprès des fans qui voient en lui le personnage le plus puissant de DC Comics, ce qui peut d'ailleurs surprendre quand on sait que l'univers Watchmen était indépendant de l'univers DC auparavant. Du coup, j'ai envie de faire une vidéo sur le sujet pour voir si, oui ou non, le Dr. Manhattan reste le personnage le plus fort de l'éditeur, et si c'est vraiment représentatif du personnage, quoi. Mais avant ça, je vais parler du jeu vidéo Beyond A Steel Sky qui sponsorise la vidéo. Il est édité par Microïd et c'est Revolution Software, un studio indépendant qui a développé le jeu. Et il faut savoir que c'est la suite d'un jeu légendaire, Beneath A Steel Sky. Un pot-un-clic en ambiance cyberpunk qui était une révolution à son époque. Et chose qui est marrante et en rapport avec la vidéo, c'est Dave Gibbons, la personne qui a dessiné Watchmen, qui a porté sa vision artistique. On retrouve du coup sa patte dans un aspect comics qui n'est pas pour me déplaire. A la réalisation et au scénario, on a Charles Cécile qui s'est notamment occupé des chevaliers de Baphomet, qui est un cadeau du genre aventure et point-un-clic. Question scénario, ne vous en faites pas, même si c'est la suite d'un jeu, vous avez une chouette BD animée qui nous raconte qu'est-ce qui s'est passé avant. Et pour vous donner un peu de contexte dans le jeu, on joue Robert Foster qui est un survivant d'un accident d'hélicoptère. Il a été recueilli par des locaux qui l'ont aidé à se débrouiller en ingénierie. Dans le nouveau jeu, on doit retrouver un enfant de la tribu qui s'est fait kidnapper. Notre héros devra retourner à Union City. Elle a l'air cool en mode utopie et tout, mais il y a pas mal de trucs assez sombres qui vont empêcher Robert Foster de réaliser sa quête. Alors, j'en dévoile pas trop, mais l'histoire est vraiment chouette et j'aime bien le style comics et les doublages qui sont aux petits oignons et en français en plus. Si ça vous intéresse, sachez que le jeu est sorti le 30 novembre sur la Nintendo Switch, la PS4, la PS5 et les consoles Xbox. La première chose qui choque quand on voit la popularité du Docteur aujourd'hui, c'est qu'il vient de Watchmen. C'est vraiment particulier parce qu'il s'agit vraiment d'un comics d'initié et très référencé qui n'a pas été vraiment pensé pour plaire au grand public et qui n'est pas non plus orienté sur les affrontements entre héros et vilains comme généralement c'est le cas. Il s'agissait avant tout d'un comic book promotionnel destiné à mettre en avant les personnages de Charlton Comics, racheté en 1983 par DC. Seulement voilà, leurs propres terres venaient d'être effacés suite à l'événement Crisis on Infinite Earths visant à remodeler l'univers DC et comme les personnages étaient récemment acquis, les tuer précipitamment dans un comic book unique et hors continuité les rendaient inutilisables pendant un long moment. Il fallait donc utiliser d'autres personnages pour les représenter et Alan Moore décida de s'inspirer des originaux pour créer ses propres personnages avec par exemple Roar Charge pour The Question ou le Docteur Monatane inspiré par Captain Atom. Preuve que l'assimilation de nouveaux personnages a toujours existé chez les éditeurs et existe d'ailleurs toujours. On peut penser à Captain Marvel dans les années 70 récupéré par DC à la suite d'un procès et renommé en Shazam ou encore Angela, ancien personnage de l'univers Spawn ayant rejoint les guerriers de la galaxie chez Marvel en 2013. Et en soit DC avait bien les droits de Watchmen mais il n'avait rien tenté vu qu'en fait ils n'ont pas l'aval d'Alan Moore. Le monsieur est en effet très respecté et bon nombre de fans crieront au sacrilège s'il n'est pas d'accord. Finalement DC a compris que jamais ils auront son approbation donc du coup ils ont fait un préquel en 2012 avec Before Watchmen. Alors autant Dave Gibbons a trouvé l'initiative sympa et dit que quoi qu'il en coûte Watchmen restera son bébé avec Alan Moore mais ce dernier a trouvé ça ultra honteux et le fait de faire revenir Watchmen était futile selon lui. Déjà qu'il n'apprécie pas forcément qu'on adapte ses oeuvres ce que je peux comprendre même si bon je trouve ça un peu faux cul vu qu'il a quand même adapté des personnages de comics à sa sauce comme Batman ou Swamp Thing par exemple. Mais le pire pour lui c'est que les suites à Watchmen sont juste de la bande dessinée pour de la bande dessinée. C'est juste pour faire de la thune et il souhaite que Watchmen soit juste une oeuvre littéraire. Alors quoi qu'on en pense en soit la licence Watchmen fait vendre. C'était un petit peu le truc marketing du directeur Rebirth. Pour rappel le projet de base c'était de corriger les échecs éditoriaux des Nufifi 2 et à épée tout le monde avec l'introduction du badge de Watchmen. Et à partir de là on a eu le droit à The Button, une enquête entre Batman et Flash pour savoir d'où vient ce truc et Doomsday Clock qui se veut comme étant la rencontre entre DC et Watchmen. Le fameux combat entre Superman et le Dr Manhattan tu vois. Du coup pour résumer si Watchmen fait partie de l'univers DC, bah en fait c'est un peu spécial. Jusqu'en 2015 Watchmen était considéré comme étant un Elseworld comme on peut le voir avec cette affiche de Wizard de 2007. Mais de nos jours les personnages de Watchmen ont eu un impact dans le lore vu qu'ils sont allés sur la terre principale de DC Comics. Mais aujourd'hui ils restent dans leur propre univers, ne vous en faites pas. Mais bon ça reste assez chelou vu qu'en soi Doomsday Clock est plus ou moins canon, enfin bon ça reste compliqué. Donc oui Watchmen fait en quelque sorte un peu partie de l'univers DC Comics. Watchmen reste qu'on l'apprécie ou qu'on le déteste, un monument dans l'histoire des comics. Un titre qui mis sur des personnages très humains pour se différencier de la masse et qui a eu un immense impact sur le reste de l'industrie. Ce n'est pas pour rien que les personnages ont autant de défauts d'ailleurs. Mais le plus identifiable d'entre tous reste le Dr Manhattan qui est le seul à disposer de réel pouvoir. Si bien que pour beaucoup le Dr Manhattan est perçu comme le personnage principal alors qu'il n'en est rien. A l'origine un simple scientifique, Jonathan Osterman finira désintégré au cours d'une expérience à la manière de Captain Atom et finira par se reconstruire tout comme ce dernier. Il prendra alors peu à peu conscience qu'il est capable de réaliser de grandes choses, peut-être même sans aucune limite. Il rejoint un temps l'équipe des Veilleurs, donc du coup les Watchmen, les justiciers sans pouvoir de ce monde, avant de faire cavalier seul. D'origine allemande mais américain, il deviendra naturellement l'arme la plus puissante dont disposent les Etats-Unis et symbolise la force de dissipation attribuée aux armes nucléaires. Son nom est tiré du projet Manhattan qui conduit à l'élaboration de la toute première arme atomique. Sa simple existence rend les Etats-Unis plus belliqueux et encore plus sûr d'eux, mais change aussi radicalement la face du monde. Il est capable de créer des métaux rares sur commande et à volonté, permettant par exemple à n'importe qui de posséder une voiture électrique avec une batterie au lithium. Richard Nixon, également président dans cette réalité, lui demande de se rendre au Vietnam pour régler le conflit, ce qui parviendra en moins de trois mois conduisant par ailleurs à la réélection de Nixon. Toutefois, Jonathan n'est pas un simple pion. Plus il évolue dans son nouveau corps et plus il se découvre des capacités tout en élevant sa conscience à un niveau supérieur. Son ascension continue, l'éloigne peu à peu de l'humanité, dont il ne parvient plus à comprendre ni les motifs ni l'importance. Aussi, il s'exilera sur Mars lorsqu'il sera accusé à tort d'avoir causé de nombreux cancers par radiation. Une absence qui ne tardera pas à motiver les Soviétiques à faire preuve à leur tour d'une ambition pour la guerre. Après un court retour sur Terre pour arrêter la guerre, Baï comprendra que toutes les menaces du monde étaient en fait le fruit d'un plan d'un des veilleurs. Il vit du bon dans l'humanité, mais décida de quitter la Terre pour vivre sa nouvelle vie d'entité supérieure et créer lui-même la vie. C'est que très récemment, dans l'événement Doomsday Clock, que l'on apprendra qu'il s'est alors rendu dans l'univers DC pour expérimenter et modifier les choses à sa guise. Facilité scénaristique pour repérer des changements importants ! Non, non, bien sûr que non ! Non, non ! Si Flash a bien contribué à modifier la réalité suite au Flashpoint, c'est en réalité le Docteur Manhattan qui était responsable de la plupart des modifications. Il finira par rétablir les choses telles qu'elles étaient avant ces modifications et retournera dans sa réalité d'origine pour créer un jeune garçon, un certain Clark Kent, qui apportera le meilleur exemple au monde des hommes dans lequel il a quelque peu repris espoir. Bon, la liste des pouvoirs du Docteur Manhattan est encore plus longue que celle de n'importe quel personnage de chez DC que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent. Il est quasiment omnipotent et vit maintenant, si on peut dire ça, d'une manière non linéaire, c'est-à-dire qu'il est atemporel. Il peut ainsi voir le passé et le futur de chaque dimension, le modifier à sa guise et voyager dans l'espace-temps sans limite. Omniprésent, il peut vivre n'importe où à la fois, dans n'importe quelle réalité en même temps, et ce, sans restriction. Il est ainsi capable de s'autodétruire et de se reconstruire à volonté, de se multiplier un nombre infini de fois, de changer de forme, de taille ou encore de poids à volonté. Il est bien entendu capable de manipuler toutes les formes d'énergie possibles, de créer de la matière et des éléments nouveaux. Ses sens sont tous élevés à un niveau divin, si bien qu'il peut facilement entendre le moindre son de la moindre fréquence ou même regarder à l'intérieur des atomes. Il manipule l'énergie cosmique et peut créer la vie à volonté, ainsi que des multivers entiers, tout comme les super célestes de DC. Il est bien évidemment invulnérable, peut utiliser et comprendre n'importe quelle magie ou des pouvoirs psychiques. Il est intangible et maîtrise toutes les molécules. Il peut altérer la réalité à sa guise, possède une force infinie, il est autosuffisant et n'a besoin d'aucune ressource pour se sustanter. Et il peut également transmettre ses pouvoirs à n'importe qui, ou les partager, et peut également revenir sur ses décisions, quoi qu'il arrive. Le personnage a toujours été connu pour être partiellement puissant, mais je pense que vous n'imaginez pas à quel point. Il a également remodelé tout l'univers DC à lui seul et sans effort. Inutile de vous faire un dessin, le Dr Manhattan peut résoudre toute forme d'histoire, mais comme il n'est plus vraiment humain, il n'a aucun intérêt à agir. Ses feats sont vraiment peu nombreux, mais vraiment délirants, et même si des sujets comme Strange Classics vs Dr Manhattan sont très populaires sur internet, je ne dis pas, je peux vous assurer qu'il gagnerait au la main, tranquille, pépouce, quoi. Il a pu vaincre tous les héros de l'univers DC en même temps, sauf Superman, Wonder Woman et Batman, qui n'étaient pas présents. En vrai, ça n'aurait pas changé grand-chose. Il a pu disséquer et comprendre de la magie, en mode, au final, c'est juste de la science, vous êtes juste un peu con, quoi. Et même si tous les héros ont réussi à le désintégrer, il est revenu et les a one-shot, tout simplement. Plus récemment, le Batman qui rit, ouais, encore lui, j'en ai vraiment un peu ras-le-cul, quoi, il a pu vaincre Perpétua, alors qu'il disposait des pouvoirs du Dr Manhattan. On parle quand même d'un personnage dont la race a été créée par la source de toute création elle-même, pour créer une infinité de multivers. Oui, oui, un personnage qui évolue à une échelle bien plus élevée que celle de l'entièreté du multivers DC Comics. Il n'y a pas grand-chose qui semble être plus balèze, mais là, on parle quand même d'entités suprêmes qui n'interviennent pas, comme The Prensons, par exemple. Donc en soi, le Dr Manhattan est le personnage actif, le plus puissant des comics, au vu de ses pouvoirs et de l'impact qu'il a eu chez DC Comics. Mais à partir de là, on peut se poser une question, avec des pouvoirs qui ont un tel niveau d'affluence potentielle, est-ce que le personnage dispose de faiblesse quelconque ? Et si oui, bah, lesquelles ? Eh bien oui, tout d'abord, même s'il ne ressent plus les choses comme un être humain, le Dr Manhattan n'est pas amoral, ce qui peut le limiter dans son choix d'action. Devenu complètement apathique, il n'est plus un être ayant ne serait-ce que des envies, il est donc peu probable qu'il effectue la moindre intervention, peu importe ce qui se passe. Le Dr Manhattan vit à la fois dans le passé, le présent et le futur d'une infinité de réalités, ce qui, malgré sa quasi-totalité omnipotence, le laisse capable de se perdre, du moins dans ses premiers temps, si j'ose dire. Enfin, dans le comics Watchmen, les tachyons peuvent perturber sa perception du futur, si bien que le Dr Manhattan était capable de faire des erreurs et de ne plus savoir où il se situait dans le temps. Vous l'aurez compris, il n'a quasiment aucune faiblesse, et celle-ci reste très conceptuelle. S'il désire, rien ne lui empêche de créer un monde où la chaîne Alcor est la chaîne la plus populaire de l'univers, devant Squeezie et Cyprien, quoi. Bah bon, en vrai, c'est impossible. Mais du coup, pourquoi pas, en vrai ? Alors, personnellement, j'ai un peu de mal avec les créations d'Alan Moore et avec le personnage aussi, je voulais pas trop que la vidéo tourne autour de ça, mais sa tendance à critiquer avec autant de véhémence les comics mainstream comme s'ils étaient tous égaux, bah, je trouve ça assez agaçant, quand même. Faut pas non plus tout mettre dans le même panier, quoi. Par contre, concernant son rejet de toute forme d'adaptation de ses œuvres, difficile de pas lui donner en partie raison quand on voit l'utilisation qui est faite de son matériel. Personnellement, j'aimerais pas qu'une œuvre où j'ai donné tout mon temps soit adaptée dans un jeu moyen ou dans Death Metal, qui est nul à chier, notamment. Alors, le film Watchmen est très bien et très fidèle, d'ailleurs. La série est tout de même assez ambitieuse, mais question comics. Bah, Doomsday Clock est assez ambitieux, mais ne dispose malheureusement pas de la même vision que Watchmen. Ça se veut quand même un peu plus clair, moins pessimiste, tu vois, apporter l'espoir. Et en vrai, il y a quand même pas mal de fanservice. Après, le souci avec tout ça, c'est que ça a une volonté d'exploiter la licence Watchmen, chose qui n'aurait jamais dû en être une, d'ailleurs. Et en vrai, c'est un peu compliqué, vu que l'œuvre d'Alan Moore a une aura assez particulière, quand même. On lui voit réellement un culte, et ça, je trouve que c'est un truc de fou, quand même. Par contre, c'est un peu facile de résumer le Docteur Manhattan à sa force. Alors, oui, il est puissant, mais en soi, il ne combat jamais en mode gros warrior. On ne l'utilise pas comme un outil pour régler des histoires, mais plutôt pour créer un contexte en mode guerre froide, la dissuasion nucléaire, tout ça, tout ça. Et bien qu'il soit tout puissant, bah, en soi, il n'intervient pas vraiment. Et ceux qui jurent que par son côté puissance nucléaire bien bourrine, pour des comparaisons de puissance, bah, en fait, ils ont oublié son rôle initial, où ils n'ont pas lu le comics ou vu le film, notamment. Du coup, le Docteur Manhattan n'est pas iconique parce qu'il est omnipotent, mais parce qu'il s'agit d'un homme qui perd peu à peu son humanité, au fur et à mesure qu'il découvre l'étendue même de ses pouvoirs. En perdant sa fragilité, en devenant un dieu à part entière, il quitte totalement sa condition d'être humain, mais aussi ses désirs, et même sa propre personnalité. Alors, ça va faire un peu bizarre de dire ça, mais si vous avez un assez bon niveau de maturité, et que vous avez un peu de connaissance en comics, bah, allez lire Watchmen. Et pour le reste, je vous recommande pas spécialement le comics, que c'est pas méga accessible, et j'en sais quelque chose, c'est l'une de mes premières histoires, et j'avais pas compris la moitié de la profondeur de l'oeuvre. Après, si vous êtes pas trop bon dessiné, allez voir le film, franchement, il est cool et assez fidèle. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et que vous aurez appris des choses sur le personnage et son utilisation dans les comics. N'oubliez pas de checker le jeu vidéo, qui est quand même super cool, et je vous dis à la prochaine, ciao !